Pourquoi est-ce que nous avons à quelques-uns, il y a quelques mois, d'ailleurs, parce que nous avons que c'est loin d'existence, en réalité, de créer le mouvement de la gauche démocratique, citoyenne, environnemental, à l'autre, une dimension très importante, écologiste, sociale et naïf, parce que nous avions du changement, du moins réel en particulier, en 2005, lorsque j'ai vu mes amis de l'UGIS voter pour nous traiter l'autorité, le premier, en 2005, qui s'appelle le traité constitutionnel, que j'ai dû me lever, à l'âge de l'UGIS, par le moment même, seul, que ce traité était le début de l'atteinte mondiale sociale et populaire, parce qu'on y a situé définitivement dans une constitution, où les soldats qui consèdent l'administration économique, on y a situé la libre concurrence du non-possédien, sans la moindre régulation économique, et sans la moindre garantie, en termes de contrôle politique des décisions économiques et sociales pour l'UGIS. Et donc, à l'époque, j'avais infilié la version, très honnêtement, j'ai écrit un livre en cette époque, que j'avais déjà envoyé à M. Mélenchon, d'ailleurs, qui était toujours membre du Parti Socialiste, qui est parti trois ans plus tard, qui s'intitulait « Sauver le rendu de l'État constitutionnel européen ». Et un des chapitres de ce livre, qui me permet un peu de parler de l'ISCAP, qu'on prend mon cheminement, ce qui m'a poussé à élever, si ce soit à l'âge, avec Biatto, c'est que je disais déjà que si on ne ferait pas la spéculation sur les aides souveraines des gens de 2005, on allait faire le chaos économique, et que si on ne permettait pas à la Banque Centrale Européenne de prêter directement aux États, c'était la fin du modèle social européen. Je l'ai fait en 2005. Quand je suis monté à la tribune du Parlement en Wallon, pour défendre cette thèse, en une heure à peu près, quand je suis descendu de la tribune, j'ai été constitué par tout le monde, y compris par mes amis que le monde. Ça m'est tombé, je ne vous cache pas, très dur, parce que je pensais que naturellement, en tant que mon fondateur d'Écolo, en 1980, qui me donne à peu près l'éducation de mon âge, je ne vais pas le cacher, mais voilà, tout à l'éducation. Ce qui veut dire que l'écologie, pour moi, dès 2005, trahissait ses valeurs fondamentales, celle de notre charge constitutive en 1980, qui prévoyait à la fois la dimension écologique, bien entendu, du projet politique, liée complètement à la dimension sociale. Et donc, quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu que par cynisme, un certain nombre de parlementaires, ont retenu ça pour rester dans le gouvernement, je me suis dit, et qu'est-ce que je fais encore dans ce parti ? J'avoue qu'il m'a fallu, à un certain temps, un cheminement supplémentaire, pour en arriver à le quitter. Et je l'ai quitté définitivement, pourquoi ? Parce que, lorsque je me suis présenté à la comprézidence d'Écolo, avec Marie-Cormand, les valeurs que nous défendons, nous pointons tous aujourd'hui, nous avons défendu loyalement, loyalement, à la comprézidence d'Écolo, nous avons récolté 15% des points, c'est pas récule du tout, mais j'ai bien senti, si vous voulez, que la préoccupation sociale, le rapport de force économique avec le monde de la finance, la citoyenneté, le respect de l'humain, n'était plus la priorité des écologistes. La priorité des écologistes devenait le positionnement stratégique à court terme pour occuper le pouvoir. Et donc, à ce moment-là, nous avons pris, j'ai pris en particulier, puisque j'étais chef de vos parlementaires, d'un groupe de 14 députés, ce qui ne permet pas rien, depuis le risque de quitter tout ça, et l'on ne l'a pas du monde, pour essayer de faire pour autre chose qui, aujourd'hui, s'appelle le mouvement de gauche. Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette loi ? Parce que nous faisons le constat suivant. Le parti socialiste, aujourd'hui, et les écologistes, selon qu'ils sont au pouvoir, ou en même temps, ils sont au pouvoir, tant au niveau fédéral, tant au niveau des entités fédérales, choisissent des stratégies opportunistes, et seulement opportunistes. C'est ainsi que le traité d'austérité qui est arrivé dans les parlements d'ici quatre jours, trois semaines, peut-être un mois, un mois et demi, parce que c'est fait de reporter les chaînes. Le traité d'austérité européen, dit que la règle d'or, va conduire notre pays dans les six mois, dans les deux ans liens, vers la récession absolue. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Vous savez que l'accord fédéral aujourd'hui prévoit un assainissement des finances publiques de 24 à 25 milliards d'ici 2015. On voit déjà que ça va devoir être plus, en raison d'un taux de croissance du fait, mais négatif, et on voit aussi que les réinvestissements qui sont faits aujourd'hui pour sauver du naufrage des siens, contestés par le constat, le constat dit, ce ne sont pas des réinvestissements, ce sont des bêtes. On fait en sorte que l'État de l'Arab va devoir pour aujourd'hui trouver tout de suite 2 milliards de plus que les 4,5 milliards qui viennent de réaliser au dépend de qui ? Au dépend de la capacité pour les gens du travail d'avoir une rénovation de la qualité de leur vie sociale et économique dans les deux ans qu'il y a. Un, deux, le traité d'austérité. S'il est voté, s'il passe pour une épreuve de poste, tenez-vous bien, ça veut dire par an, pendant 20 ans, par an, pendant 20 ans, voire à peu près de 60% du délicite public qui sont rendus obligatoires, obligatoires dans ce traité. 7 milliards d'économie par an pendant 20 ans en plus. Regardez bien là. 7 milliards d'économie en moins 20 ans en plus. Pour quoi faire ? Pour satisfaire les marchés financiers qui l'exigent, pour faire en sorte que nos délicites publics ne dépassent 0,5% du PIP d'ici 2015, ce qui veut dire que non seulement il n'y aura plus de capacité de relance économique de la Wallonie il y a 10 ans sans sortir pour commencer, ni de relance économique et sociale sur l'État pêche, ni de moyens pour la santé, ni de moyens pour l'environnement et encore moins de moyens pour les barres et de moyens de la santé. Donc, nous sommes bien aujourd'hui dans une logique quasi-déversie, une excuse d'être aussi tranchée, sans être éternel, entendu. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une logique d'éversie ? Parce que si cette politique d'austérité est effectivement mise en œuvre telle que elle est proposée aujourd'hui, non seulement les États n'auront pas le choix de l'appliquer, mais en plus, si jamais ils ne l'appliquent pas, ils seront financièrement pénalisés par un commissaire des gouverneurs installés pour Luxembourg, par la Commission européenne, par la façon d'après la France légale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quel que soit le gouvernement de demain, imaginons que vous ayez en Belgique un gouvernement progressiste, ou au Génie, qui fait 41% des lois, eh bien, il n'aura plus aucune capacité de choix politique dans ce rédissement, parce que la norme européenne sera supérieure aux choix politiques que n'importe quel autre gouvernement se peut faire si vous sortez du gouvernement et que vous avez un gouvernement plus progressiste. Donc ça veut dire que la souveraineté des États disparaît complètement s'il se traitait européenne. Alors, le mouvement de gauche n'est pas contre le partage de la souveraineté européenne parce que nous croyons à l'Europe. Nous ne pouvons pas nous laisser, les deux enfants, jeunes, nous ne pouvons pas laisser une Europe distroquer à nos enfants. Nous l'ont une Europe sociale, écologique, durable et de paix. parce que c'est ça qui nous a permis d'exister aujourd'hui et de vivre au mieux. Et on est en train de capter ce modèle social européen. Et c'est pour ça que nous nous donnons à ce point qu'on est en route et l'étant en route à tel point que les plus grands économistes qui ont fait et que l'économie n'est pas une science exacte, bien entendu, parce que ça suffit avec l'élection de science exacte. L'économie se définit en fonction d'un débat politique sur un certain nombre de valeurs, de choix de société et c'est ce modèle-là qui doit être porté par notre peuple. Et donc, nous sommes favorables à nous souverain de partager à condition que celle-ci s'inscrive dans la coopération entre les peuples, dans la solidarité entre les peuples, dans une politique sociale, la traité sociale, par exemple, et en l'ordre mental au niveau européen et surtout une harmonisation jusqu'à l'européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe se construit sur quoi ? Elle se construit sur le libre-marché, elle se construit sur la monnaie, il y a même des accords de comparation renforcés entre des pays autour de la sécurité, pensée à Schengen, par exemple, pensée à l'euro, soit, mais il n'y a rien en termes de comparation renforcée même entre quelques pays sur la dimension d'un revenu de l'Europe européenne, ce qui tue finalement de l'économie parce que ça permet des délégalisations en permanence dans les pays où le taux de gestion est du plus bas, il n'y a rien donc forcément en termes d'accombination fiscale ni sociale. Et donc, l'Europe se construit à l'entère. Il fut un temps, permettez-moi de vous le rappeler, même si j'étais très critique par rapport à ce modèle, ou ce qu'on appelait le capitalisme rénant européen, faisant en sorte que la croissance du capitalisme de l'époque, il y a 15 ans, permettait la répartition des richesses. Ils se sont faits parce qu'ils ne tenaient pas compte de la notion de durabilité, de développement durable, de la démocratie. Ils ne m'en tenaient pas compte. Mais c'était en tout cas un capitalisme qui avait ce souci d'essayer de répartir les fruits que je pense à vous oublie quand j'entends un certain nombre de personnes qui étaient sans anticapitalisme. Mais ça n'a plus aucun sens. On est bien au-delà du capitalisme. On est dans le capitalisme financier. On est dans l'ultra-primension de l'économie. On a dépassé la logique du capitalisme. Et donc, le mouvement de gauche s'inscrit en rupture de ce modèle. Et pourquoi est-ce que nous sommes différents de ces politiques ? Je vais vous dire parce que nous ne sommes pas à la gauche du Parti Socialiste qui nous découvre. Nous pensons que le Parti Socialiste d'aujourd'hui doit comprendre la politique qu'il mène au niveau fédéral est un parti qui mène une politique de centre-droit. Le plus, le moins. Je ne passais pas à vous, responsable de l'Union et autres, expliquer les mesures qui se prennent. Quand je vois que le Parti Socialiste y compris les écologistes vont voter comme un seul homme de gréver d'austérité dans les semaines qui viennent, à ce moment-là ces gens ne pourront prétendre défendre le monde du travail. Jamais plus. C'est le pire des traités depuis la fin de la guerre, depuis le traité de Rome qui va être voté. C'est un traité ultra-libéral au pouvoir encore dire de traité constitutionnel européen en 2005. Oui, il y a à boire à manger. Mais ici, il n'y a pas à boire à manger. Ici, un homme de gauche ou même de sorte de gauche ou un progressiste ou un humaniste, j'irai même jusqu'à la cause du CDIH, votre société, eh bien, il n'y a plus rien à voir avec humanisme ni la gauche ni la solidarité européenne. C'est terminé. Et donc, notre conviction, c'est qu'il fallait se lever. Nous ne sommes toujours pas à gauche du Parti Socialiste. nous pensons être la gauche démocrate, citoyenne, écologique, sociale et laïque de Chamao dans le présentement. Nous ne sommes pas non plus, je le dis clairement, ici, nous sommes non plus l'ex-ingos. Nous sommes alternatives, citoyennes et démocrates parce que nous n'avons pas, nous, la vérité à son nom. Nous ne pensons pas qu'il faut nationaliser tout le secteur économique dans ce pays. Nous ne pensons pas qu'il faut contraindre le citoyen à des règles où il devrait déléguer au maximum ses pouvoirs ou le propriétaire de quelques-uns. Donc, nous pensons au contraire. Seule une révolution citoyenne par les urnes, je dis bien par les urnes, un soulèvement des peuples européens de manière paisible et démocratique, c'est ce que nous souhaitons vivement, est la réponse possible à une transformation sociale et économique de nos régimes. Le deuxième élément qui fait en sorte que nous avons une spécificité forte par rapport notamment à écologues qui me suis permis de vérifier, parce que je poursais, un certain nombre de l'amitié dont je suis encore aujourd'hui dans cette formation économique, c'est que l'écologie devient de plus en plus incantatoire. l'empreinte écologique, je connais les chiffres et ils sont assez évidents, l'empreinte écologique rend maintenant la percée de 10 à 30%. Malgré que les écologistes dans le monde et dans les parlements ne sont jamais aussi importants à l'âme, dont la problème d'équation. La prise de conscience, il y a de plus en plus de parlements très écologiques, mais malgré tout, la planète est en train de double camp à bien des égards et pourrait continuer à se dégrader à une vitesse absolument incroyable et nos écosystèmes se meurent ici comme un homme. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et c'est la notre spécificité, pourquoi ? Parce que l'économie politique est très importante et il y a par contre deux choses. Un, l'écologie et l'automobile et le social. Que voulez-vous qu'un homme ou une femme qui vit avec un rythme indécent proche du seuil de la pauvreté ? Ce souci de la biodiversité est tout le monde. Il faut d'accord, si on veut sauver la planète, si on veut sauver l'environnement, il faut d'abord que l'écologie soit sociable et s'adritte dans une redistribution des revenus. C'est le premier. Le deuxième élément, il faut que l'écologie prenne conscience du rapport de force par rapport au monde de la finance. C'est-à-dire qu'elle se place en rupture de la pénalisation de l'économie et du projet. À court terme, l'écologie me dit ne fais pas ça. Elle dit qu'il faut une miarquette. Il serait sous l'état de promètre dans cette direction. Non, si on n'est pas ou pas un certain nombre de structures transnationales, biologiques, du charlaton, dans ce pays, ou dépend d'ailleurs de ceux qui travaillent réellement, comme le brésilien, qui s'enfoncent de l'économie. Parce qu'il n'y a pas d'autres sources que de planter un certain nombre de choses dans la forêt pour survivre. Pourquoi ? Parce que le Brésil prenne cet exemple de l'art à faire avancer les choses. Et le Brésil, 85% des terres appartiennent à 4% de la population. Donc, si vous voulez, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas répartition d'équité des terres de manière démocratique, bien entendu, par une volonté politique, on prend en sorte que l'environnement mondial continuera à se dégrader. Donc, l'écologie politique n'appartient en compte cette dimension-là dont la redistribution de l'économie, de l'égalité des chances et de la nécessité de se mettre face à une logique dominante économique de finalisation du système monétaire mondial, en particulier, européen. Cette vision-là, nous sommes à peu près les seuls souverains sur cette ligne claire à penser qu'il faut revoir les critères de ce qu'on vient d'appeler la transition écologique. La transition écologique aujourd'hui, c'est le BMW ou Mercedes qui vous met en effet des voitures de 3.5 ou gris et qui vous disent que c'est une amélioration considérable pour l'environnement. Voilà. C'est ça, en réalité, on a le fait. Et le fait que notre spécificité également, c'est que nous sommes des isolatifs. Je vous en parler récemment avec le PTP, et le PTP trouvait ça évidemment inacceptable à l'égard de la Chine. Nous sommes les seuls à dire qu'il suffit d'être et d'un autre affaire. En 2011, la Chine a transgressé 1200 fois les règles et les commerciaux internationales vis-à-vis de l'Europe. Nous, 60 fois. La Chine, 1200 fois. Notre industrie disparaît à une vitesse incontmentable en raison, justement, de ces pratiques commerciales de la Chine d'aujourd'hui. L'Allemagne, qui avait plus emploi dans le secteur de l'automobile, est en train d'en perdre par milliers, bientôt par millions. On se demande pourquoi, parce que les cellules que nous avons le pays, les pièces des filières vertes qui viennent de Chine qui sont vendues en Allemagne, évidemment, concurrence totalement et très fortement le marché de la production des filières vertes écologiques en Allemagne. Et donc, nous sommes, par rapport à protectionnisme européenne, pas pour dire qu'il faut terminer les frontières européennes, mais pour renégocier en position de force avec les mili-mergents. Sans quoi, il n'y aura plus, je vous le dis, au moins déjà avec la sidéologie aujourd'hui, nous sommes très compatibles là-dessus, il n'y aura plus d'industrie en de grandes disciplines. S'il y aura de ne prend pas conscience qu'elle doit rentrer dans un rapport de force avec des pays qui nous respectent ni les lointains, ni les conditions sociales, ni les conditions environnementales et qui exploitent leurs travailleurs d'une manière absolument ni tout mentale, si on ne met pas des droits de douane sur ces critères-là à l'entrée de l'Europe, eh bien, je pense que nous n'aurons plus d'industrie d'entreprise. Troisième, j'ai à des filles pour conclure, parce que c'est bon, c'est de parler de la citoyenneté et surtout de ce qui n'est pas que nous nous vivons ensemble. Le troisième élément qui me semble capital et le constat que nous dressons, c'est que nous ne vivons plus, chers amis, chers camarades, ce mot de niveau pour moi, dans une démocratie. Nous ne vivons plus en démocratie, nous vivons dans une logique particulatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous le dis clairement, je l'ai vécu et je le dis encore, je ne le dis plus parce que j'ai dit l'écolo, les députés qui doivent déposer une question parlementaire, une interpellation, c'est-à-dire contrôler l'exécutif, doivent d'abord demander l'avis du ministre. Donc, vous laissez ce que disait, l'équilibre du pouvoir, la séparation du pouvoir, c'est le parlement qui contrôle l'exécutif. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, c'est l'exécutif qui contrôle le parlement. Les parlementaires n'ont plus rien à dire. Si, évidemment, ils peuvent déposer des résolutions qu'on classe rapidement, des résolutions sur un certain nombre de sujets intéressants, les résolutions, ça ne mange pas de pain pour les votes, mais ce n'est pas un décès, ce n'est pas un mouvement. Et vous avez de côté, ça fait plaisir parce qu'ils se qualisent, parce qu'on parle d'un sujet en particulier et ça avance comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons aujourd'hui, au mouvement de gauche, la volonté de transverser cette logique. Pourquoi ? Parce que les gouvernements, quand il faut vacciner du sol le traité d'austérité et le ministère européen de stabilité, il n'y a même pas de débat au Parlement général. Les députés ne s'appellent pas ce que il faut et d'aller voter pour moi je suis le 21 juillet. Il ne va le plus de chacun. Et en plus, quand moi je demande au Parlement qu'il y ait un débat sur les conséquences budgétaires de traité d'austérité. En revanche, on me dit non, 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 on dépose une notion plus récente et même pas de départ on passe au point suivant par deux fois. On refuse systématiquement le débat sur les conséquences que se traitaient sur la vie des gens dans notre pays et dans nos régions. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes, nous, 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 aujourd'hui, les seuls dans les parlements, en tout cas au Parlement à non, apporter à non fort qu'on se traitait d'austérité. Et donc, nous voulons revoir les règles de la démocratie. Changer le système parce que, dites-vous bien ceci, ça, c'est notre opinion profonde. Pour changer les politiques, il faut d'abord changer la politique. si la politique ne reprend pas la main sur l'économie, il n'y a aucune chance. Il n'y a strictement aucune chance. D'autant plus que les parlementaires sont sortis représentés des citoyens. Pour les parlementaires, aujourd'hui, s'ils ne respectent pas le vote que leurs imposos et proposent de traiter européen, à partir de fois, ils ne sont plus élus. C'est aussi simple que ça. Et bien, nous ne sommes plus nos amis, chacun d'avoir du tout en l'économie. Nous sommes dans une partie partie qui, elle-même, les autres, non financiers, c'est même pas l'interdicature de l'économie. J'aimerais bien que ce soit l'interdicature, mais ce n'est même pas l'interdicature. C'est la sécurité de la vie tous les jours. Dernier élément, c'est évidemment notre souci de la citoyenneté. Et donc, nous, le mouvement gauche, nous sommes des démocrates je le dis, nous ne disposons pas d'arriver et nous sommes tout le temps des chances dans le débat avec les gens d'un démocrate. Mais, quand nous parlons par exemple de la laïcité et de l'État, comprenons bien, moi, je serais absolument contre l'idée qu'un État ait comme valeur la laïcité ou la théine. Ça m'a déjà connu Jean-Bourg dans les régions du monde avant 1985 quand nous parlons de laïcité, la laïcité elle a une belle fondamentale c'est de respecter profondément les droits les plus fondamentaux aux gens qui ont des convictions philosophiques et religieuses de pouvoir les dire. C'est ça la laïcité. De pouvoir les dire. Et même mieux que ça, de les aider à pouvoir les dire. Par contre, c'est une question de droits et de droits, par contre, ce que nous, c'est que on insiste à un phénomène de repli d'identité communautaire parce que un certain nombre de quartiers sont laissés totalement à bord de l'eau en royaume et en royaume et en royaume et en royaume et que les politiques aujourd'hui souffrent sur ces communautaristes pour gagner des droits supplémentaires. Et donc, nous disons ceci, les valeurs communes, le centre commun des valeurs, l'équilibre de la lumière, les valeurs universelles communes, nous, en gros, tout en respectant les conditions philosophiques et religieuses par sou, en les protégeant grâce à une neutralité active de l'État, nous ne négocions pas sur ce qui fait le fondement de la lumière. Voilà, c'est tout. Par contre, il est temps de question qui est évidemment que quelqu'un ne puisse pas assumer profondément ses croyances. On peut d'ailleurs mettre sans déficit du point de vue bouddhiste, de laïc, protestant, catholique, tout ce que vous voulez en termes de croyance, et laïc. C'est absolument compatible. Mais à condition, évidemment, que cette dimension reste dans la sphère privée et que ne n'abrisent pas le terrain politique. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus les communautés vivent, non pas ensemble, mais séparément qu'elles ont leurs propres lois, leurs propres règles et donc qu'elles ne sont plus de belles logiques finalement où la loi commune est restée dans leur commune. C'est en ce sens-là que nous pensons évidemment à la laïcité, et certainement pas dans le sens respectif des valeurs, que du contraire. Nous sommes dans un sens d'où est-il absolu à l'égard de l'ensemble de la condition que nous étions pour que, bien entendu, que chacun soit à la fin de l'éducation et aujourd'hui, je veux dire, dans ce qui est de l'éducation. Voilà, en fait, nous, on a un peu des éléments qui m'ont exclu. Les objectifs, nous nous construisons, un dernier élément très très humain, très responsable, souvent, une équipe des fédérations de l'apprentissement, un comité fédéral provisoire, des certes citoyennes qu'on va envoyer dans l'instant, une capitale de la citoyenneté et un objectif très important, c'est l'allée de raconte de Wattmax qui va donner véritablement de nos catures au mouvement de nos groupes. Nous croyons de nos chances politiques, nous y croyons, parce que, sous cette ligne-là, je pense que nous sommes les seuls apportés un message comme celui-là, qui n'est pas un message secteur, ça m'échappe au développement du malisme en rupture, je le dis bien, de ce modèle de mine, clairement en rupture. Mais aussi, on pire un certainement de nos propositions nouvelles dans les domaines que je viens de citer, qui se retrouvent dans le manifeste des mouvements de gauche qui affectent aujourd'hui à tout le monde. Notre objectif, je le dis clairement, c'est d'avoir une représentation parlementaire si possible à tous les niveaux en 2014. Nous avons besoin pour cela, d'une part, de faire une rencontre comme ce soir, de décider, de combattre. Modestement, nous essayons de convaincre les citoyens, et ça se passe souvent, même si nous ne sommes pas très nombreux, mais moi j'ai fait à partir de 1980 et on nous a compris à moi, mais parfois, nous essayons de convaincre. nous avons aujourd'hui 300 adhérents à partir de l'économie en Europe et collègue à 45, on avait 750, on avait 750 existants. Donc, je ne vous l'ai pas, nous ne vous prions pas, nous évoluons naturellement, positivement. Et donc, notre objectif, c'est, en termes de moyens, d'avoir une représentation parlementaire, mais nous avons besoin, surtout, je ne le cache pas, d'unir tous ceux qui sont scoliers aujourd'hui par l'économie. Et la lutte d'État, avant, elle était assez simple, c'est la vérité, le patronat et le monde du monde. C'est assez simple. Mais aujourd'hui, je ne vais pas s'éteindre ce que je fais en Clément, vous avez grosso modo tous ceux aujourd'hui qui travaillent, les P&D, les petites entreprises, les travailleurs, les salariés, les gens qui viennent de licences et de conflits. Tout ce monde-là, c'est la grande majorité de la population. Et vous avez dans ce pays, en même temps, entre nous, 8 et 10% de la population, qui bénéficie absolument des derniers fruits de l'appellation de richesse dans ce pays. Et donc, cette disparité ne se joue plus entre des rapports de force classiques, mais bien entre ceux qui sont dans l'économie réelle, tous ceux qui travaillent aujourd'hui qui se lèvent, justement, qui sont complètement scoliers en termes de fiscalité, pour ceux aujourd'hui qui profitent un maximum du système, qui ne paient pas d'accord, qui considèrent que rémunérer l'actionnaire, c'est plus important que de sauver l'emploi ou que d'accorder les hauts salariens. On ne parle même pas de hauts salariens, on est très 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 loin. On est plutôt dans la suppression massive d'emplois. Et donc, la logique aujourd'hui, c'est de réunir autour du mouvement de gauche. Et ça, nous avons besoin des syndicats. Il y a des autres du mouvement syndicat, je ne le cache pas. Il y a aussi beaucoup d'amendus. Et je vous dis pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste est au pouvoir. Je ne sais pas que vous avez dit mais il est au pouvoir. Et il se fait qu'entre 1980 et 2000, on a privatisé 14 institutions publiques dans ce pays. On a arrêté les privatisations entre 2005 et 2007. Il y a une majorité libérale sociale-féritière. Nous voulons. Nous voulons. Parce que le Parti Socialiste est celle qui a été dans la rue. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand le Parti Socialiste dit, sans nous, ce serait plus. La vérité, votre en effet, avec eux, c'est pire. Parce que c'est parce qu'ils sont le droit que la droite est le gouvernement dans ce pays. À cause de ne pas reprocher de faire une politique de droite. Vous n'avez quand même pas reproché à des gens de droite de faire une politique de droite. Par contre, la droite s'appuie évidemment sur la faiblesse du Parti Socialiste pour faire passer des mesures de restrictions sociales, de restrictions budgétaires et des mesures scandaleuses à l'égard du soutien des banques telles où nous y sommes aujourd'hui. Et donc, sur ces bases-là, nous espérons du mouvement de gauche avec ceux qui sont convaincus par ce que nous disons. Et ce que nous avons trouvé dans le programme aussi, parce que nous nous travaillons rapidement en plus, nous avons essayé d'offrir enfin, comme Ciri, dans le bref, comme Dinex en Allemagne, comme Dinex en Allemagne, comme Dinex en Allemagne, comme nos amis de Parti de Gaulle, j'ai pas eu des partisans en Parlement et aussi. Même nous s'envourent. Ce que nous sommes représentés par le monde, on est compte, nous s'envourent. Donc, il n'y aurait qu'en réalité, et le Parti de Gaulle c'est bien entendu, il n'y aurait qu'en réalité que la magie de l'espace francophone ou un tel mouvement ne pourrait pas décoller. Il y aurait qu'ici. Partout à l'heure, il y a effectivement une dynamique qui va être à cette année et ce que nous voulons, c'est être ce maillon qui va revoir le reste pour offrir enfin en 2014 et au-delà une alternatie à nos concitoyens en leur disant qu'il n'y a pas de stratégie. Il est possible, démocratiquement et citoyennement, avec la citoyenneté, de changer les choses à condition que vous décidez maintenant. Parce que si nous pourrons, je vous dis, si nous pourrons pas ce qui n'est pas possible que quelqu'un me lucide, je ne fais certainement pas pour moi ce pari. Moi j'ai fini. Je ne me suis pas fait toute ma vie je continue à me battre et il n'y a pas besoin d'éduire pour ça. Il faut se battre de toute manière différente. Si nous pourrons ce pari, nous c'est force en Europe qui va m'aider les nationalistes, la droite et l'extrême droite. Et donc le rempart contre la montée de ces courants racistes, d'extrême droite anti-européens, c'est nous. C'est nous. Si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, ce sera dramatique pour l'Europe. Donc c'est à cause de notre conscience en nous et nous allons essayer de proposer une analyse sérieuse en l'éducateur à l'éducateur. C'est une idée. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada